Donc là on fait une petite réunion pour le design et on va vous présenter quelqu'un. Bonjour tout le monde, donc je suis ravi d'accompagner TFT dans leur identité visuelle. Donc je vais me présenter, je me rappelle Karl, je travaille chez Incubator et ma spécialité c'est la direction artistique, donc on va essayer d'embellir TFT avec des concepts innovants. Ok, merci ! Il a plusieurs entités, il ne voulait pas les perdre et c'était ça un peu sa contrainte. Et je me suis dit, ça serait cool du coup, tu vois comme les logiciels de la suite Adobe, de créer un petit peu des capsules, des encarts, pour justement que ça fasse une liaison. Là-dessus ça peut être plutôt intéressant. Oui, ça me va très bien ça. Ah non, ça nous va, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Désolé, c'est un peu fouillé, j'ai pris une fois avec ça. Non, non, mais c'est bon. Alors, le M pour magenta, et après du coup tu pourras le dépiner par exemple, même après sur ton faible icône de ta chaîne YouTube et tout, bah là tu pourrais avoir tes petits... Ah, c'est sympa, ouais. Tu mettrais la même couleur à chaque fois sur ça et comme ça, ça te fait juste ton icône et donc ton symbole ou ton sigle un petit peu, tu vois. Ouais, ok. Ouais, bah voyons. Donc là, on vient de terminer notre réunion design et ça s'est franchement bien passé. On s'est vraiment bien entendu avec Carl et ça, c'est vraiment cool. Donc c'était cool, il nous a fait des bonnes propositions et puis nos idées a matché vachement avec ce qu'on avait et ce qu'on voulait faire. Donc prochainement, bah on a hâte de vous montrer le résultat de ce travail, notre petit logo qui va être vraiment super sympa. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Donc là, en fait, là il est midi, je crois, autour de midi et demi, donc on va pas déjeuner tout de suite. On va aller faire un petit tour chez... Chez Nyx. Chez Nyx. On va acheter deux, trois trucs et après on va rentrer pour manger. On va un petit peu bosser à la maison. Tranquillou. Et voilà. On va tester celui-là. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est doux. Ça se fond bien. Ouais, la couleur est pas mal. Bah on voudrait le tester. Tu veux le tester Nadine ? Ouais, moi j'aimerais bien le tester. On va tester sur toi ? Alors, venez voir un petit peu plus. Quand on est en système, toujours en tapotant. On va porter un maximum de points. En même temps, ça va être un soin. C'est pour ça qu'il s'appelle Sérum, parce que dedans vous avez un champignon japonais, le Travella. Il est utilisé de base pour les produits sans, parce qu'il a une très grosse hydratation. C'est pour ça qu'il a le nous-sérum. C'est à cause de ce champignon-là. Là, on voit, c'est un peu plus... Ouais. Là, il y a le maquillage et là, il y a rien. Ouais. Donc, oui, on voit la différence. La différence, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa, ouais. Là, mais ça reste naturel. Ouais. On voit quand même ma peau, même s'il y a encore quelques impères. Mais moi, je préfère comme ça. Ouais. Là, c'est quand même... Ouais. C'est vraiment... Ouais. 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 Et voilà pour vous, mesdames. Merci. Merci. Au revoir. Salut tout le monde. Salut. Donc là, on a rendez-vous chez une cliente qui s'appelle Aïsatou. Donc Aïsatou, elle est comédienne et elle fait partie de notre programme The Capsule Wardrobe Therapy. Et là, on va sonner chez elle. On est avec Aïssa. Donc Aïssa qui est artiste, qui est comédienne. Donc elle a fait appel à nos services. Elle avait besoin de professionnels pour l'aider dans sa quête stylistique. Et nous sommes là pour l'aider. Et aujourd'hui, la mission du jour, donc là, on va un peu retrousser les manches. C'est de faire le tri du dressing. Et voilà. Donc c'est parti pour le tri du dressing. On est sur la méthode qu'on a programmée. Oui, un programme de Capsule Wardrobe Therapy. Donc, et là, on est à la dernière phase. La dernière phase. Voilà. Le tri du dressing. Techniquement, on a besoin de trois sacs poubelles. Voire quatre même. Voire quatre. Et la méthode, en fait, c'est de te dire, ok, je prends un sac où tu dis ça, je garde. Ok. Tu prends un sac où tu dis, je donne. Ok. Voilà. Tu peux te prendre aussi un sac où tu te dis, pourquoi pas, j'ai pas envie de garder, mais je veux vendre. Et le dernier sac, c'est je jette. Ok. Voilà. Donc, dans ce que tu gardes, c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qui est basique, qui sont vraiment intemporel en bon état. Ok. Ou les fringues avec lesquelles tu te sens bien, que voilà, tu es à l'aise et que ça correspond à tout ce qu'on a évoqué par rapport à ton nouveau style. Donc là, on va s'embryoncer avec une petite playlist. On va en mettre deux parce que des fois, on a fait des années 90. Vous savez, je me sens bien. De sentir que je vais faire ça, c'est comme si je me débarrassais du passé. C'est libérateur. Tu vas épurer ton armoire et tu vas voir que finalement, t'as pas besoin non plus d'avoir 100 millions d'habits pour faire des tenues et que tu vas sentir bien dans les choses que tu auras choisi. Et que j'aime. Il y aura que des choses que j'aime et puis j'ai l'impression que là, je suis en train de dire au revoir à mon passé. Mais tu sais, c'est comme une mue, c'est comme un serpent. Tu vois, pour qu'il évolue, il doit changer de peau. Et c'est comme ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est sortir tout ça. Ah ouais ? Ouais. Tu fais avec ton armoire vide. Donc, on va mettre tout ça sur ton lit. Ouais. Et après, on va prendre chaque fringue. Et la question, ça va être, est-ce que ça correspond à ton nouveau toit ? Voilà. Est-ce que ça fait partie, ces fringues-là font partie de tes nouveaux objectifs ? Donc, ça va être vite fait. Ah, mais ça va être hyper facile. Après, est-ce que c'est de qualité ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? Voilà, tout va être vite. Les réponses, elles vont vite se faire en fait. Ah bah oui. Franchement, là, je pourrais déjà tout mettre. Bon, on va quand même étudier. Mais... C'est féminin, c'est un sous-pull ? Alors, je dirais pas que c'est féminin, mais... Voilà, tu peux le mettre sous un pull. Ah oui. Voilà, c'est vrai. Tu vois, t'as un pull qui est un peu... Tu peux le mettre en superposition. Ça, c'est bien pour tenir chaud l'hiver. D'accord. Mais stylistiquement parlant, il est pas fou. Ouais, on le met pas tout seul, on le met sous un pull. Ouais, ouais. Ou alors, tu vas mettre par dessus, tu mettra une veste. Hum... Histoire de rendre le truc un peu plus sympa. Mais tout seul, bon, c'est pas... C'est pas la folie, quoi. Bon, on est à 4, hein, ou 5. Et pour moi, c'était 10. Non, non, non. Parce que stylistiquement parlant, et ce qui est intéressant, c'est plus confortable pour faire de la superposition, tu vois. Ah, d'accord. Après, tu peux avoir des cols roulés, mais des cols roulés qui sont un peu plus... qui vont être plus fins, avec des matières plus nobles, et qui vont être tout de suite plus chic. Petit bilan de ce tri. Donc, tout ça, on ne garde pas. C'est les hondones. C'est les hondones. Ça, les deux sacs. Ces deux sacs-là, on les garde. Ce sac-là, c'est pour vendre. Et ce sac-là, c'est à jeter parce que c'est soit troué et limé et très abîmé. Voilà, des armoires qui sont à moitié vides, qui font remplir plein de bonnes choses. Ouais. Voilà. J'ai hâte. On espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les commentaires et on vous dit à très vite pour un prochain vlog. Ciao, ciao !